Dans cette vidéo sur le schéma de Lewis, nous allons utiliser la même méthode que dans la précédente vidéo, mais cette fois pour des ions moléculaires. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, voici le schéma de Lewis de l'ion hydroxide dont la formule brute est H au moins. Il contient un doublé liant, trois doublés non liant et une charge négative. Pour retrouver ce schéma, voici la méthode utilisée. Première étape, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes qui constituent l'ion moléculaire. Si vous avez besoin de réviser cette notion, nous vous invitons à revoir la fin de la vidéo sur la configuration électronique de l'atome. Pour l'hydrogène, de numéro atomique 1, il n'y a qu'un seul électron de valence. Pour l'oxygène, de numéro atomique 8, il y a 6 électrons de valence situés sur sa deuxième couche. La deuxième étape consiste à répartir les électrons de valence autour de chacun des atomes. L'hydrogène n'a qu'un seul électron de valence, on parle d'électron célibataire puisqu'il est tout seul et on le symbolise par un point. L'oxygène, lui, a 6 électrons de valence que l'on va positionner les uns après les autres. On commence par placer les 4 premiers de chaque côté de l'atome. Il reste ensuite 2 électrons à placer, mais comme tous les côtés sont déjà occupés par un électron, ils vont venir se placer à côté d'un électron déjà présent. Ces paires d'électrons vont former un doublé non liant symbolisé par un trait. Attention, c'est l'oxygène qui porte la charge négative de cet anion moléculaire. Il y a donc un électron de plus à placer. Il va se positionner avec un des électrons célibataires et ensemble ils vont former à leur tour un doublé non liant. Voilà, on a ainsi obtenu les schémas de Lewis de chacun des atomes et ions présents dans l'ion moléculaire étudié. Au niveau lycée, on vous précisera quel est l'élément chimique de l'ion moléculaire qui contient la ou les charges électriques. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la 3ème et dernière étape. Elle consiste à relier les éléments chimiques par leurs électrons célibataires afin de former des doublés d'électrons. On avait placé l'électron de valence de l'atome d'hydrogène à droite et celui de l'oxygène à gauche. De cette manière, ils vont pouvoir former facilement un doublé d'électrons permettant de les lier entre eux. On appelle ce doublé un doublé liant symbolisé par un trait. C'est terminé, nous avons construit le schéma de Lewis de l'ion hydroxyde. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à regarder la suivante dans laquelle on s'intéressera au cas d'un cation moléculaire, c'est-à-dire un ion moléculaire chargé positivement.